Il n'y a pas de... t'as l'âge ou t'as pas l'âge, ça veut rien dire ça. Si t'es bon, t'es sur le terrain, t'assumes. Si t'es pas bon, tu te tais, tu restes sur le banc, tu regardes les autres. Donc c'est quelque chose, c'est la seule chose je pense où j'étais intransigeant. Dès que j'entendais l'âge, j'avais les sourcils qui fronçaient. Moi tu me parles pas d'âge. Tu parles peut-être quand je suis pas là, mais quand je suis là, tu me parles jamais d'âge. Et bien écoute, face de noisette, on va quand même parler d'âge dans cette vidéo, même si ça te plaît pas. Parce que, effectivement, l'âge, ça a de l'importance. Hop, 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 je vois arriver la team qui raccourcit et qui déforme les propos. J'ai dit que ça avait de l'importance. J'ai pas dit que ça faisait tout. Nuance. Dans cette vidéo, je vais donner aux vieux comme moi des excuses pour se sortir à chaque fois de ces situations où un petit jeune te lave le cul. Et ça va peut-être permettre aussi aux petits jeunes de doser un petit peu quand vous tuez un petit vieux comme moi. Bande de petites merdes, c'est facile de tuer des vieux. Salut à tous, c'est Moustaki. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et j'espère que vous allez tous très bien. Dans cette vidéo, on va parler d'âge, de performance dans le jeu vidéo. Et vous allez voir que même si tout est possible, l'âge a quand même un impact sur vos performances in-game. En tout cas, si vous aimez bien ce type de petits sujets d'actualité liés aux jeux vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à mettre votre plus gros pouce bleu, vous abonner sans oublier la cloche de notification. Et rejoignez-moi sur Twitch où je live tous les soirs à partir de 22h et les matins à partir de 10h. Let's go ! Quand tu joues aux jeux vidéo et encore plus aux FPS, il y a certaines qualités que tu dois avoir si tu veux être performant. Pour être un très bon joueur, il faut avoir une bonne capacité à se concentrer, une rapidité d'analyse, un traitement de l'information le plus rapide possible, de la mémoire, une bonne intelligence de jeu, des réflexes et beaucoup de sang-froid. Honnêtement, si vous avez ça, vous pouvez faire partie des top joueurs mondiaux. Il y a bien sûr d'autres qualités qui peuvent rentrer en jeu, mais celles-ci me paraissent les principales. Et les plus communes à tous les jeux, parce qu'avoir un très bon shoot, ça va servir sur un FPS. Par contre, pour un joueur FIFA, ça va beaucoup moins leur servir. Il y a certains exercices dans le jeu vidéo qui demandent de coupler pas mal des qualités qu'on a évoquées juste avant. Et un de ces exercices, c'est Kovac. Là, vous avez devant vous mon Graal, qui est un joueur pro Fortnite. Il a actuellement 17 ans à l'heure où je vous parle. Au moment de la vidéo, je ne peux pas vous dire qu'à l'âge, il y avait peut-être 15 ou 16 ans. Kovac, pour ceux qui connaissent, c'est un exercice d'entraînement d'AIM. Mais pour s'entraîner à bien tirer, il y a d'autres qualités qui vont rentrer en jeu. Pour ceux qui ont déjà joué à Kovac, vous savez très bien que ce qui est très compliqué, c'est de se concentrer. Donc pour être performant, il faut avoir une bonne faculté de concentration. Il faut également être très rapide dans l'analyse pour voir où sont les cibles et savoir instinctivement quel chemin je vais faire pour traiter ces cibles-là. On fera bien évidemment appel à vos réflexes. Mon Graal, lui, possède toutes les qualités qu'on a évoquées et en plus de ça, il a la chance d'être à un niveau très élevé. Regardez ce qu'il fait sur Kovac. Attention, ça va très très vite. J'ai la gerbe un petit peu, je ne vais pas vous cacher. Donc imaginez bien que ce joueur qui est très jeune, grâce à ces qualités-là, va avoir des réflexes incroyables, une capacité d'analyse très rapide et va du coup avoir un niveau dans le jeu qui est impressionnant. La question que nous, on va se poser, c'est est-ce qu'il est bon parce qu'il est jeune ? Enfin, du moins, est-ce que les jeunes sont bons aux jeux vidéo parce qu'ils sont jeunes ? Est-il possible d'être aussi bon en étant plus âgés ? Eh bien, sachez qu'une étude a répondu à ça. Cette étude a été menée par l'université de Simon Fraser en Colombie-Britannique et l'étude date d'avril 2014. En résumé, il nous explique que si on a plus de 24 ans, on a déjà atteint notre apogée en termes de performances motrices cognitives. Pour imager, ils utilisent une colline. Grosso modo, tu montes la colline, t'arrives en haut, c'est 24 ans et ensuite, tu redescends petit à petit. L'étude s'est donc basée sur les performances numériques de 3305 joueurs de StarCraft II âgés de 16 à 44 ans. Ils ont donc analysé des milliers d'heures de mouvements stratégiques cognitifs en temps réel à des niveaux de compétences variés. Dans sa conclusion, le Dr. Thompson, qui est donc l'auteur principal de l'étude, explique qu'après 24 ans, les joueurs montrent un ralentissement dans une mesure de la vitesse cognitive qui est connue pour être importante dans la performance. Mais il précise également que les papys font de la résistance puisque les joueurs plus âgés, bien que plus lents, semblent compensés en employant des stratégies plus simples et en utilisant l'interface du jeu plus efficacement que les jeunes joueurs, leur permettant de conserver leurs compétences malgré la perte de vitesse motrice cognitive. Grosso modo, c'est ce que nous, on appelle le vice. Pour ceux qui font du sport, du foot ou autre, il y a toujours ce joueur qui est plus vieux que les autres, mais qui est malin, qui utilise bien les règles, etc. Et du coup, il arrive à rester plus ou moins au niveau. Et il donne un exemple très précis. Par exemple, les joueurs plus âgés utilisent plus facilement les raccourcis et les touches de commande sophistiquées pour compenser la diminution de la vitesse d'exécution des décisions en temps réel. Moi, ça me fait penser un petit peu, vous savez, aux mecs que j'ai des bunks qui utilisent des cheats pour compenser en fait le fait qu'ils soient plus lents parce qu'en fait, c'est des joueurs qui ont 30 ans ou plus. Donc, c'est peut-être pour ça en fait qu'ils trichaient les mecs. Dans le fond, la théorie, elle n'est pas si con parce qu'imaginez un mec de 30 ans qui a un taf, etc. Il kiffe les jeux vidéo mais pour autant, il a quand même ce petit rêve en tête de streamer, de devenir quelqu'un. Il arrive, il se fait laver par des petits jeunes qui sont des démons. Ça bouge de partout, c'est vraiment trop rapide. Du coup, qu'est-ce qu'il lui reste comme solution ? Tu n'as pas le temps forcément de t'entraîner, etc. Du coup, il y a peut-être la case facilité et cheat. Et du coup, c'est peut-être pour ça que certains joueurs qui ont la trentaine sont tombés dedans. Et quand je regarde l'âge moyen des personnes que j'ai debunk sur ma chaîne, la plupart des personnes, je dis la plupart mais c'est au moins, je pense, 80% des gens que j'ai debunk avaient 30 ans en moyenne. Je sais ce que tu es en train de te dire « J'ai 33 ans, du coup, peut-être que je cheat. » Ouais, peut-être. Peut-être pas. On ne le saura jamais. Peut-être que si je me trompe de touche ? Non. Si. Trêve de cagoulerie, on revient à notre étude. Il nous dit également le docteur Thompson que le résultat suggère que nos capacités cognitives motrices ne sont pas stables à l'âge adulte mais qu'elles sont en constante évolution et que nos performances quotidiennes sont le résultat de l'interaction constante entre le changement et l'adaptation. Pour moi, si on devait traduire ça assez simplement, ça veut dire qu'en fait, une personne plus âgée va devoir s'entraîner beaucoup plus qu'une personne plus jeune s'il veut conserver son niveau de performance. Ceci est bien évidemment un résumé de l'étude mais je vous mettrai le lien de l'étude en commentaire, surtout pour ceux qui parlent anglais. J'ai été obligé de traduire ça mais bon bref, ça suffit quand même pour comprendre un peu le sujet de l'étude et les conclusions. Je pense que déjà, la première erreur qu'il ne faut pas faire, c'est comparer le e-sport et le sport traditionnel. Pour un sportif traditionnel, la maturité en général, elle se trouve aux alentours de 30 ans. Là, bien évidemment, les capacités physiques vont moins entrer en jeu que dans le sport traditionnel. Là, on vient parler de performance motrice cognitive. Donc, va rentrer en ligne de compte les réflexes. Effectivement, après 24 ans, on a moins de réflexes. On ne s'en rend pas forcément compte mais c'est la réalité. Mais également, les compétences cognitives, c'est ce qui va vous servir à rentrer en interaction avec l'environnement. Ça va vous permettre de vous concentrer. En général, on se concentre moins bien après 24 ans, moins bien et moins longtemps à comprendre, analyser et surtout à s'adapter. Maintenant, il ne faut pas faire de raccourcis. Ça ne veut pas dire que tous les joueurs avant 24 ans seront meilleurs que des joueurs qui ont par exemple 30 ans. Cette étude montre juste que c'est avant 24 ans que votre corps est le mieux armé en matière cognitive pour être performant dans les jeux vidéo. Donc, en fait, l'étude ne vient pas comparer un joueur avec un autre. Par exemple, un joueur de 20 ans avec un joueur de 40 ans. elle vient comparer en fait le même joueur à 20 ans et le même joueur à 40 ans. Et elle dit juste qu'en fait, c'était à 20 ans que tu étais le meilleur parce que tes capacités cognitives étaient au maximum. Bien évidemment, si la plupart des joueurs professionnels ont moins de 25 ans, c'est qu'il y a forcément une raison. Parce que si tu exploites tes capacités cognitives au maximum, que tu mets la charge de travail qui va avec et que tu ajoutes avec ça le talent qui ne s'explique pas, eh bien, il est évident qu'une personne qui a 30 ans ne pourra pas rivaliser. Parce qu'il faut se le dire, à talent, travail et intelligence de jeu équivalente, une personne de 20 ans sera meilleure qu'une personne de 30 ans. Heureusement que la vie n'est pas aussi robotique. Peut-être qu'un joueur de 20 ans aura le talent mais ne travaillera pas, n'aura pas la vision de jeu, l'intelligence. Et du coup, un joueur de 30 ans, lui, l'aura et sera meilleur que lui. On arrive donc à la fin de cette vidéo. Donc, messieurs, je suis désolé de vous dire que votre prime est derrière vous. En tout cas, si vous avez dépassé 24 ans, mais ne vous laissez pas abattre. Tout est encore possible avec du travail, de la persévérance, de cheat, il ne faut pas le dire. On peut rivaliser avec les petites jeunes, même si ça sera difficile, on ne va pas se mentir. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était Moustaki, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. En tout cas, si tu as plus de 30 ans et que tu veux regarder un live de vieux, n'hésite pas à venir sur Twitch ce soir à partir de 22h. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, je fais plein de bisous. Ticad et je tombe dans les games de Saxxy et me parle plus des campeurs, des chips et des glitchs Toute la semaine, je suis sur Twitch en calci Ticad et de bisous. Ticad et de bisous. Ticad et de bisous.